Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir de nouveau à l'Institut français pour cette nouvelle rencontre-débat centrée sur la santé. Une rencontre-débat, bien évidemment, qui a toute sa place dans notre offre de programmation multithématique. Cette rencontre-débat a une double importance. Aborder un enjeu majeur dans le contexte actuel, en effet, la pandémie a rappelé le lien, souvent oublié, qui existe entre santé humaine et santé animale. Il faut également rappeler l'apport de la coopération française dans le cadre de la santé. Dans le contexte actuel, il est important, effectivement, de rappeler l'existence et surtout l'importance d'une collaboration étroite entre différentes structures franque-tunisiennes. Je voudrais peut-être féliciter les responsables du Centre national de vésiologiques et l'École nationale de médecins vétérinaires pour la qualité du travail mis en place. Je voudrais remercier les invités pour leur présence, leur participation et surtout nos interlocuteurs privilégiés. Cette rencontre-débat est utilisée sur notre page Facebook et je souhaite à toutes et à toutes une très belle rencontre-débat. Je laisse la parole à Ahlème Rayaza qui va assurer la modération. Merci. Merci Inas de Brion pour cette présentation. Bonjour, bienvenue. Nous sommes en live. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir au sein de cette rencontre-débat. Une seule santé, c'est ce concept qui nous réunit tous ici même aujourd'hui. Merci de nous suivre, vous tous qui vous sentez concernés par la santé humaine et animale à la fois. Donc, une seule santé, c'est une notion qui existe depuis des années, à peu près un siècle, on y reviendra tout à l'heure. Et dans ce contexte post, je ne dirais pas post-Covid, on y a encore, mais l'humanité commence à peine à émerger, à mieux comprendre ce virus, à mieux cerner cette pandémie. Et l'humanité prend conscience que la santé humaine et la santé animale sont plus que jamais interindépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels nous coexistons tous aujourd'hui. Alors, cette rencontre aura aussi pour vocation importante pour nous de rappeler l'importance des échanges qui existent de part et d'autre de la Méditerranée, les échanges que la Tunisie a avec ses partenaires privilégiés en France pour rappeler toutes ces missions accomplies et puis tous les enjeux qui existent aujourd'hui autour de ces partenariats. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir avec nous ces messieurs-dames du Centre national de veille zoosanitaire, l'École nationale de médecine vétérinaire également, et nos amis partenaires français qui nous suivent en direct, qui sont avec nous via Zoom et qui vont nous accompagner tout au long de cette rencontre qui vient de démarrer et qui se poursuit à peu près jusqu'à 16 heures. Nous allons donc commencer par la présentation du centre, si vous voulez bien, le Centre national de veille zoosanitaire, et nous allons céder la parole tout de suite pour démarrer à Docteur Anissa Zawedi. Bonjour Docteur. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Parfait. Bienvenue à l'IFT. Bienvenue à vous aussi. À vous la parole pour démarrer cette rencontre. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Nous sommes un maître de distance, en effet, les uns des autres. De plus, chacun a son micro. Exactement. Cette rencontre se fait comme toutes les rencontres au sein de l'Institut français de Tunisie, dans le respect du protocole sanitaire et de la distanciation. Voilà. Parfait pour nous tous. Donc là, pour commencer, je voudrais bien remercier toute l'équipe de l'IFT pour nous avoir accordé cette opportunité pour présenter d'une part au grand public le Centre national de veille zoosanitaire et d'autre part, mettre en évidence notre collaboration avec l'IFT. Un remerciement particulier, bien évidemment, à Madame Basma, qui a suivi de près, avec beaucoup d'intérêt, l'organisation de cette journée Rencontre-Débat. Et sans plus tarder, je vais commencer par présenter le Centre national de veille zoosanitaire. Voilà. Nous allons suivre donc votre présentation en direct. Voilà. Quelques secondes de temps de partager le document. Ça sera une présentation très brève. Juste le détail vous sera fourni par la suite avec mes collègues. Donc, le Centre national de veille zoosanitaire, d'une façon très générale, c'est un centre d'information, de formation continue et de formation continue et des enquêtes sur terrain. C'est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. D'une façon générale, donc, l'organigramme, il est composé par une direction générale qui est assistée par deux directions technico-scientifiques, donc une direction de veille et de formation et développement des compétences, qui est divisée à son tour, non, pardon, on va rester sur scène là, qui est divisée à son tour en deux directions, deux sous-directions. Donc, on a la sous-direction de veille et la sous-direction de formation et développement de compétences. La seconde direction technico-scientifique, c'est la direction de surveillance et de l'évaluation, divisée à son tour en deux sous-directions, la sous-direction de surveillance et la sous-direction de... Oui, si c'est mieux. Divisée à son tour en deux sous-directions, la sous-direction de surveillance et la sous-direction de statistiques et de l'informatique. L'organigramme comporte également un service de communication, documentation et information et un service des affaires administratives. Et l'atout ici du Centre national de veille et de sanitaire, c'est qu'il dispose de six unités d'observation régionales. Donc, ces unités vont permettre de couvrir tout le territoire national. Et comme vous pouvez noter sur la carte, nous avons une unité au nord-est dont le champ de compétences pour cette gouverneur a. Bizarth, Arianna, Nabol, Tunis, Benarrus, Zawin et Manoba. Oui, et une unité du nord-ouest, l'unité du centre-est, l'unité du centre-ouest, le sud-est et le sud-ouest. Et chaque unité est chargée dans la limite de sa compétence territoriale, de la coordination des activités de veille et surveillance avec les autorités régionales. Je pointe par où pour avancer? Voilà. Donc, d'une façon générale, l'émission du centre de veille tel que décrite dans son décret de création numéro 2007, 2015 du 24 avril 2007, consiste en la veille isosanitaire, la surveillance, la formation continue, l'expertise particulièrement, l'évaluation du risque et le partage d'informations, la communication. de façon rapideuse, la veille, c'est quoi? Donc, le centre, il est appelé à suivre l'évaluation des maladies animales nouvelles, émergentes et transfrontalières, donc les maladies nouvelles qui n'existent pas sur le territoire national. Cela va nous permettre d'identifier des menaces potentielles et alerter par la suite les autorités compétentes afin de mettre plus précocement et rapidement les stratégies de prévention. Nous sommes appelés également dans le cadre de la mission du veille isosanitaire d'échanger les informations épidémiologiques isosanitaires avec nos partenaires, qu'ils soient nationaux, régionaux ou internationaux. Pour ce qui est de la surveillance isosanitaire, donc là, quand on dit surveillance, c'est plutôt les maladies qui existent en Tunisie et du coup, le centre fait des études et mène des études de terrain afin de cerner la situation épidémiologique des maladies animales endémiques pour détecter les causes et proposer les mesures susceptibles de limiter leur propagation et leur effet. Également, dans le cadre de la surveillance isosanitaire, le centre veille à instaurer des bases de données. On l'a fait déjà avec une base de données exhaustive sur les cheptels avicoles en Tunisie. Une base des vétérinaires qui sont chargés du mandat sanitaire. Et nous sommes également en train de mettre en place notre système d'information géographique qui va nous permettre de suivre et de lutter contre les maladies animales. La mission formation continue, donc, elle consiste à mettre à jour les connaissances et on va également au développement des compétences des personnes chargées du contrôle vétérinaire pour l'application des normes nationales et internationales recommandées. On va la voir plus en détail et on va voir à quel point on est arrivé à travers l'appui de l'Institut français pour le centre national de veille aux sanitaires. Le volet évaluation du risque, donc, c'est toujours selon le décret et on vit de prévenir l'introduction des maladies. Depuis 2013, on a pu instaurer notre comité d'experts. On va voir ça plus en détail avec ma collègue Fatma. Donc, le comité, actuellement, dans son troisième mandat, il est chargé d'évaluer les risques liés aux maladies animales et zoonotiques, mais également, il veille à mettre à disposition des gestionnaires, des avis scientifiques, des recommandations nécessaires à l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de surveillance et de lutte. Enfin, la mission de communication, donc, le CMVZ, il privilégie la communication et là, on veille à partager l'information avec nos partenaires en santé et acteurs en santé animale, également avec le grand public. Donc, vous pouvez consulter notre site web www.cmvz.agrinet.n. Là, vous pouvez trouver tous nos produits, toutes nos publications, nos produits. La dernière diapo pour souligner l'intérêt de la collaboration, un moyen pour accroître et perfectionner la productivité. Donc, on veille à collaborer avec nos partenaires à l'échelle nationale, à savoir l'école vétérinaire ici présente, la Direction générale des services vétérinaires, c'est l'autorité compétente en santé animale et d'autres acteurs, qu'ils soient en santé animale ou bien en santé publique. Mais le volet, toujours, la collaboration internationale requiert beaucoup d'importance et c'est dans ce cadre qu'on est aujourd'hui présent, dans le cadre de notre partenariat avec l'IFT, mais également, on collabore avec l'ENSV. Là, nous avons des représentants avec nous qui sont présents de l'ENSV, Madame Anne-Marie de l'ENSV. Et voilà, la collaboration, c'est un volet très important pour le centre de veille, pour l'acquisition des compétences, mais également pour la consolidation d'autres. Et merci pour votre attention. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Docteur Anis Zawedi. C'était donc une présentation générale du Centre national de veille et zoosanitaire, ainsi que des différentes structures et des différentes formes de collaboration. Nous continuons avec les présentations, puisque c'est un peu l'objet de cette première partie de cette rencontre, de cet après-midi. Nous allons écouter Docteur Imen Ouateni, qui est présente ici avec nous et qui va nous présenter l'École nationale de médecine vétérinaire. Docteur Imen Ouateni, qui est directrice des études, si j'ai bien suivi. Bonjour Docteur. Comment allez-vous ? Merci, très bien. Je vous remercie pour cette invitation et je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Juste pour vérifier si votre micro fonctionne, d'accord. Je vais vous présenter. Je suis Docteur Imen Ouateni. Je suis médecin vétérinaire de formation et je suis la directrice des études actuellement de l'École nationale de médecine vétérinaire. Je vais vous présenter l'École nationale de médecine vétérinaire. C'est la première et l'unique école nationale de médecine vétérinaire en Tunisie. Elle a été créée en 1974. Elle est située dans la région de Sidi Febet, qui est à 25 kilomètres de la capitale tunise. C'est une zone à vocation agricole. Tout autour de l'école, il y a plein d'élevages agricoles et des centres de formation d'élevages de différents types d'espèces animales. Vous êtes en fait dans un endroit paradisial. Oui. Ça, oui. On va suivre les diapos. Comment pour faire avancer ? Comment fait-on pour faire avancer les diapos, s'il vous plaît ? Sur la droite, le bouton de droite, peut-être ? Ça marche. C'est bon. Ça fonctionne. Ensuite, l'école nationale de médecine vétérinaire est un établissement hospital universitaire. On fait des formations et nous avons une clinique pour faire des consultations sur place. Pour l'école nationale de médecine vétérinaire, c'est essentiellement quatre activités. La première activité, c'est l'activité de formation. On donne une formation de base pour les étudiants. Il faut savoir que les bacheliers font une première année d'études préparatoires. Après, ils vont passer en concours national pour entrer dans l'école nationale de médecine vétérinaire. Ah oui. On ne peut pas y aller directement avec le bac ? Non. Il faut faire une année préparatoire en biologie et géologie. D'accord. Après, c'est un concours national. Et généralement, on accepte une cinquantaine d'étudiants par an. C'est sélectif. Ah oui. Cela doit répondre à une vraie vocation. Oui. Quand on voit si jeune, je pense qu'il y a une grande vocation derrière. Voilà, c'est bien que vous le disiez parce que nous sommes vraiment suivis par les étudiants sur la page Facebook de l'IFT. Et peut-être que cet après-midi, nous allons pouvoir susciter quelques vocations. Qui sont intéressés. Donc, ils font une année d'études préparatoires, un concours national. Et après, ils vont entrer dans l'école nationale pour faire leur formation d'études vétérinaires. Donc, c'est la formation de base que l'école fournit à ses étudiants. Il y a aussi une formation de spécialisation pour après les études vétérinaires. Donc, pour les étudiants qui veulent être des médecins vétérinaires spécialistes. Et ils font quatre ans de résidance. C'est la formation de spécialisation. Mise à part, la formation continue qu'on fournit pour les médecins vétérinaires praticiens pour des thèmes particuliers. Après, il y a les consultations cliniques. Donc, c'est un établissement hospital universitaire. Il y a le volet consultation clinique. On assure des consultations qui sont ouvertes au public. Ce sont des consultations qui se font tout au long de la semaine. Et avec la COVID, maintenant, c'est sur rendez-vous uniquement. Donc, il faut prendre rendez-vous. On fait des consultations pour toutes les espèces animales et pour tout type de maladie. Donc, c'est le centre référent de la Tunisie pour ce qui est médecine vétérinaire. En plus de la formation et des consultations cliniques, nous avons des laboratoires pour faire des diagnostics de laboratoires. Donc, soit en microbiologie, en biologie, en biologie clinique, en microbiologie, pour les denrées d'origine animale. Donc, pour tout ce qui est bactériaux, pour tout ce qui est sérologie. Donc, nous avons plusieurs types de diagnostics de laboratoires. Et bien sûr, nous faisons de la recherche scientifique. Donc, nous allons voir plus tard ce que nous avons pour ce qui est de la recherche. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, les bacheliers vont faire une année d'études préparatoires en biologie-géologie. Ils vont passer un concours national pour entrer dans l'école vétérinaire. Donc, nous acceptons en moyenne 50 étudiants par an. Ils vont faire cinq années d'études, donc quatre années d'études vétérinaires avec une année de stage, ce qu'on appelle l'année d'internat. Après ces cinq années d'études, ils vont faire une thèse. Ils vont soutenir une thèse de doctorat en médecine vétérinaire. Donc, ils vont faire un travail de recherche, un travail pratique pour avoir leur thèse. Donc, à ce stade, ils seront docteurs vétérinaires. S'ils vont choisir la spécialisation, donc en plus de ces cinq ans d'études, ils vont faire quatre ans de spécialisation, donc de résidana, pour être médecin vétérinaire ou docteur vétérinaire spécialiste, selon la spécialité choisie. Donc, c'est un cursus qui dure en minimum cinq ans, et pour les médecins spécialistes, neuf ans. Le temps de faire avancer la diapo. J'ai juste une question pour vous, docteur Wotelli. Et pourquoi 50 ? Pourquoi est-ce que vous en acceptez 50 ? Est-ce que c'est un chiffre qui est révisé ? Mais vous avez sûrement des demandes plus importantes. Est-ce que vous tenez au côté sélectif révisable ? Dans le micro, s'il vous plaît. La demande du terrain, la demande de nos partenaires. Selon le besoin. Et même notre formation est variable en fonction de la demande. D'accord. J'interviens. D'accord. Donc, quelques chiffres sur l'année universitaire 2020-2021. L'école vétérinaire comprend trois départements. Sous ces départements, il y a 17 services. Nous avons au total 59 enseignants, entre assistants, maîtres agrégés et professeurs. Nous avons actuellement 17 résidents. Donc, ce sont les 17 étudiants qui sont en train de faire la spécialisation. Et un total de 221 étudiants avec une majorité de filles, 158 filles pour 63 garçons. Donc, il y a plus de filles vétérinaires que de garçons. Elle le dit avec un grand sourire. Je le dis parce que je suis aussi la première femme directrice des études à l'État. Moi, je pense que ça mérite des applaudissements. Bravo, docteur. Merci. Donc, comme je l'ai dit, il y a 50 diplômés par an en moyenne. Et actuellement, on est à plus de 2000 vétérinaires en Tunisie. La majorité des étudiants choisissent le secteur privé actuellement et ils peuvent être bien ou bien ils vont choisir le secteur public pour être dans l'administration et le ministère de l'Agriculture. Donc, pour la clinique, nous avons en moyenne plus de 10 000 cas par an qui viennent en consultation. Ça permet d'avoir un enseignement clinique qui répond aux critères pédagogiques. Les étudiants font la consultation en moyenne de 200 cas par an, par étudiant. Donc, ils suivent 200 cas par an. Donc, comme vous pouvez voir les locaux de l'école, nous avons plusieurs services. Donc, chirurgie, mais pour les chirurgies des animaux, que ce soit carnivores, soit bovins, ovins ou autres. Nous avons aussi les consultations pour les équidés, donc pour les chevaux de course et ainsi de suite. Bien sûr, pour les carnivores, pour les volailles, pour tout ce qui est maladies contagieuses et vaccination des animaux. Et bien sûr, pour toutes les consultations, on fait un examen clinique complet avec les examens complémentaires, comme vous le voyez sur la photo. Donc, ça, c'est pour faire une radio. Pour une meilleure prise en charge des animaux, et comme nous avons toutes les espèces animales pour la consultation, cette année, nous avons choisi de faire les consultations uniquement sur rendez-vous. Ça permet d'être beaucoup plus organisé et surtout pour appliquer le protocole sanitaire. Pour tout ce qui est recherche, ce sont les données de 2019-2020. Actuellement, à l'École nationale de médecine vétérinaire, nous avons 15 projets de recherche avec différents pays. Nous avons deux laboratoires de recherche, donc ça permet de faire beaucoup de travaux de recherche et d'encadrer les étudiants au cours de leurs travaux de thèse. Il y a eu plus de 30 articles publiés cette année dans des revues indexées. Huit ouvrages entre livres et chapitres d'ouvrage. Il y a eu aussi la soutenance de cinq thèses de troisième cycle et un master. C'est pour 2019-2020. Mal du tout quand même pour une année. Donc ça, c'était une présentation générale de l'École nationale de médecine vétérinaire. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci docteur Iménoite, et directrice des études. En tout cas, quelle belle école. Encore une fois, avec une super équipe qui a une magnifique organisation. Alors, donc, toujours dans le cadre de cette première partie présentation des institutions qui nous accompagnent cet après-midi, et puis des coopérations, puisque nous sommes fiers cet après-midi de vous parler vraiment de l'importance de la collaboration franco-tunisienne. C'est une collaboration étroite entre les différentes structures. Nous allons écouter tout de suite une présentation de la coopération entre l'IFT et le Centre national de veille et zoosanitaire. Et c'est madame, donc, c'est docteur, Shedi Azrael, qui est directrice générale, et qui va se charger de cette présentation. Merci. De toute façon, je vais présenter oralement cette coopération. Tout à fait. Je remercie... Prends le micro, docteur, s'il vous plaît. Voilà. Je remercie l'IFT, donc, pour l'organisation de cette... Peut-être un peu plus haut, le micro. Un peu plus haut, peut-être. Ça va? Allez-y, docteur. Oui. Ça va? Oui. On vous entend mieux. Voilà. Donc, je remercie encore une fois l'IFT pour l'organisation de cette rencontre. Notre coopération a commencé depuis la création du Centre national de veille et zoosanitaire, depuis 2007, en fait. Et bien que les moyens étaient faibles, mais quand même, nous avons su profiter et organiser cette coopération pour profiter au mieux pour développer les compétences du personnel et des cadres du CNVZ, le Centre national de veille et zoosanitaire, donc, dans pas mal de domaines, mais spécialement dans tout ce qui est évaluation du risque en santé animale, épidémiologie, et épidémiologie de terrain et épidémiosurveillance, formation continue vétérinaire, et on va avoir toutes ces thématiques-là en détail, parce que nous avons voulu laisser la parole aux collègues qui étaient responsables de ces dossiers, donc, il n'y a pas mieux qu'eux pour valoriser ce travail. On les écoutera tout à l'heure. Et voilà, donc, chaque année, nous bénéficions de mois de stage et d'échanges entre les différentes institutions partenaires françaises, comme le CIRAD de Montpellier, comme l'ANSES de Paris, comme l'École nationale des services vétérinaires, et avec lesquelles nous avons eu des coopérations soutenues depuis les années 2012-2014, ce qui a abouti à une reconnaissance internationale, donc, en matière de formation continue vétérinaire, et on est un centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé animale en matière de formation continue. Le Dr Bacar va nous en parler en détail de cette coopération-là et des perspectives qui sont créées, effectivement, suite à cette coopération. Et voilà, donc, nous souhaitons continuer cette coopération, voir la développer, et j'espère qu'on fera encore un bon chemin ensemble avec les collègues français sur ce volet-là et dans ces thématiques-là. Merci beaucoup, Madame la directrice. Merci. Donc, le bilan de la coopération de l'École nationale de médecine vétérinaire avec l'IFT. Nous allons écouter, nous allons vous écouter, professeur, professeur Ahmad Chapshoup, qui est avec nous. Vous êtes le directeur des stages. À vous la parole, professeur. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour cette excellente occasion, mesdames, puisque vous êtes initiateur. Merci au Centre, aussi, de veille, que nous associez, pour parler, donc, d'un sujet passionnant, qui est la coopération qui s'établit entre l'École nationale de médecine vétérinaire et, donc, l'Institut français du Tunis. En fait, cette coopération est vieille, puisque nous sommes vieux, plus vieux que le centre. Qu'est-ce qui se passait ? C'est bon ? Puisque notre âge est de 47 ans. Oui. Nous avons commencé en 1974-75 et nous avons commencé exclusivement grâce à cette coopération française. Je l'expliquerai tout à l'heure. Parce qu'on a commencé par ce qu'on appelle le cours bloqué. Et par la suite, la deuxième étape, de 86 à 96, on a constitué progressivement notre corps enseignant. Au départ, c'était en France. Un micro. Et par la suite, donc, ah oui, et par la suite, donc, on a pu faire cette formation et les concours qui s'est passé en Tunisie. Par la suite, on arrive à la quatrième phase. dans cette quatrième phase, on a voulu non seulement former, mais soigner la formation des formateurs. Et nous sommes actuellement dans la phase d'accréditation. Alors, vous voyez à droite, donc, notre belle école. Et surtout, vous voyez l'emblème, là, du 20e anniversaire. Puisque nous avons célébré, grâce, entre autres, à la présence de notre directeur qui est là. À l'époque, il était directeur, donc, en 1995, 20 ans. Puis, on a célébré le 40e anniversaire. Nous sommes à notre 40e anniversaire. Alors, il faut qu'on voit à peu près comment ça s'est passé. Donc, on a collaboré essentiellement avec les écoles vétérinaires françaises. Et vous voyez là l'emblème de l'école vétérinaire de Lyon. Pourquoi je parle de Lyon? École vétérinaire dans le monde. Et cette école a été créée par Bourgela, par Bourgela, justement, parce qu'il y avait une maladie qui passait du cheval à l'homme. Donc, déjà, il y a 270 ans, on parlait là du One Health, de cette santé pour tous, puisqu'il n'y a pas véritablement de santé de l'homme et santé de l'animal. Cette collaboration aussi s'est faite par la suite avec la deuxième école dans le monde, je ne sais pas pourquoi, l'école vétérinaire d'Alfort, à Paris. Troisième collaboration se faisait avec l'école vétérinaire de Toulouse. Il se trouve que moi, j'ai fait mes études à Toulouse, je me suis le directeur à l'école de Lyon. Et la dernière école vétérinaire avec laquelle on a tissé des relations très importantes, si ça veut avancer, c'était, voilà, donc l'école de Nantes. Et d'ailleurs, c'est la dernière école vétérinaire à naître en France. Alors, comment s'est passée cette coopération entre la Tunisie et la France? Donc, première phase, comme je l'ai dit, à l'époque, on n'avait pas du tout d'école et on avait commencé exclusivement avec des professeurs qui venaient dans le cadre de ce qu'on appelait des cours bloqués pour nous donner les cours d'une manière intégrale. Nous avons tous subi, entre guillemets, cette formation. Par la suite, deuxième phase, il fallait former nos professeurs. Et on a commencé à former toujours grâce à cette collaboration, à cette éventue donc des soutiens. Et nous, premiers, nous tous, on a commencé à préparer nos concours, passer le concours des maîtres assistants à l'étranger et par la suite agrégé en France, toujours avec cette collaboration. Donc, c'était la deuxième phase où on passait donc ces concours à l'étranger. Troisième phase, eh bien, c'est un appui précieux puisqu'on a notre corps enseignant, mais il fallait innover, il fallait améliorer. et on a commencé grâce à cette collaboration à former ce qu'on appelle les inter puisqu'on a augmenté le nombre d'années d'études avec une année de stage obligatoire, interné. Et dans ce cadre, ce stage, déjà l'étudiant choisissait quelle option dans laquelle il allait travailler par la suite puisque, comme vous le savez, un vétérinaire, il a une formation de base, il a une année de sa sortie, est-ce qu'il va se diriger vers les petits animaux, est-ce qu'il va se diriger vers les animaux de rente, vaches, ou bien, est-ce qu'il va se diriger vers l'inspection. Donc, déjà, on a commencé à concevoir cette notion très importante et par la suite, on a amené la notion de spécialisation dans le cadre du résidant. C'est un concours, un concours d'entrée, un concours de sortie et une formation de quatre ans. Et là, il fallait qu'il y ait donc un complément d'information, un co-encadrement de la part de la partie française. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, dans tout ça, il fallait aussi instaurer la qualité. On a instauré le système de management de la qualité et nous sommes en cours de certification. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le référencier le métier, c'est-à-dire le vétérinaire d'aujourd'hui, à quoi doit-il répondre? Le vétérinaire d'aujourd'hui, il doit plus se diriger vers les animaux. Le vétérinaire, il y a 30 ans, moi je suis sorti il y a 30 ans, on n'avait pas tout à fait le même profil, donc il fallait obligatoirement toujours répondre à la réponse du marché. Et là, il fallait s'inspirer des expériences qui existaient ailleurs. Et là, nous avons un grand projet, un énorme projet qui s'appelle l'accréditation. Et nous avons choisi l'accréditation européenne. J'en parlerai tout à l'heure, puisque nous sommes au cours d'accréditation, on a reçu déjà la première visite de cette comité européenne du 4 au 6 mai, et mars 2018, et nous sommes en train donc de faire ce qu'ils nous ont recommandé, et vous voyez donc l'emblème de cette association européenne, et nous sommes en train de suivre leurs recommandations pour nous acheminer progressivement vers cette accréditation. Pour ça, il faut des moyens, il faut un appui. Alors, premier appui, c'est pour des stages de haut niveau d'enseignants qui sont porteurs de projets. Par exemple, actuellement, nous sommes en train de créer, d'améliorer le diagnostic des animaux de compagnie. Par exemple, nous sommes en train de créer le service d'imagerie médicale, d'urgentisterie, nous sommes en train de voir ce que c'est que les animaux, les nouveaux animaux de compagnie, donc tout ça, nous sommes en train de le parfaire. Nous sommes aussi en train de perfectionner le niveau des assistants, le niveau des résidents, des spécialistes, et nous sommes en train de nous améliorer grâce à cet appui pour la préparation pédagogique et de recherche. Donc, en cette quatrième phase, où c'est écrit 2018-2020, en fait, ce n'est pas 2020, c'est 2019, puisque malheureusement, vous savez qu'en 2020, tout a été stoppé. Je l'ai écrit en rouge, c'est projeté, j'espère qu'on va pouvoir récupérer ces éléments-là. Alors, de l'autre côté, c'est-à-dire cet accompagnement France-Tunisie, nous avons pu recevoir des bilans spécialistes pour nous aider dans le processus d'accrétisation, d'accrétisation, comme vous le voyez. Nous avons reçu des professeurs, des responsables. Nous avons reçu, comme vous le voyez sur cette diapositive, une enseignante, Céline Robert, qui est à la fois enseignante, mais directrice. Donc, elle va nous aider dans les processus d'accrétisation, mais aussi pour la formation post-universitaire. Et là, entre autres, c'était un UPU, un enseignement post-universitaire, pour réserver à la plus belle conquête de l'homme. C'était quoi, la plus belle conquête de l'homme? C'est le professeur. C'est le cheval. Ah! Et donc là, c'était un séminaire réservé au cheval. Ah bon, certains disent que la plus belle conquête de l'homme, c'est la femme. Bon, là, c'est notre débat. Ou l'espace, ou l'espace. Je vous laisse le choix. Je vous laisse le choix. Et donc là, c'est par le biais de ce volet, de cette participation, qu'on a pu améliorer la formation spécialisée pour les résidents, pour les assistants. Et donc, ce bilan de coopération, il est très riche en enseignement, en recherche, en mise à niveau et en accreditation. Et là, vous voyez là juste l'annonce de la deuxième congrès. Et vous voyez devant ce deuxième congrès, où on voyait beaucoup de participants. et notamment, où il y avait donc la partie française qui était avec nous et notamment le directeur de l'école d'Étienne d'Alfort qui était présent avec nous dans cette belle cérémonie. Et je vous remercie. Merci, professeur. Merci pour cette présentation. En tout cas, grâce à vous, maintenant, nous mesurons vraiment l'étroitesse des rapports entre la partie tunisienne et la partie française. Nous voyons que c'est une coopération vraiment historique et qui était à l'origine même de tout, à l'origine même de la création de l'école et de toutes les formations que vous avez pu suivre. Donc, vivement que les choses continuent et vivement surtout que vous ayez votre accréditation pour rattraper cette année de retard. Voilà donc pour cette présentation concernant la première partie de cette rencontre. Merci à nos chers amis, à vous tous, docteurs, donc, qui avaient été là pour cette première présentation. Nous allons passer à la deuxième partie de cette rencontre où cette fois, nous allons vous présenter les compétences acquises et les expertises développées. Nous allons donc avoir avec nous, nous allons prendre quelques secondes simplement pour inviter docteur Salma Frischi. Vous restez avec nous, docteur Zrair. Et puis, docteur Salma Frischi qui va venir ici même parmi nous. Docteur Nawil Fatna, si elle est présente. Merci docteur. Docteur Mohamed Nasr-Bakka, s'il est présent. avons-nous assez de place ? Peut-être que nous vous retrouverons tout à l'heure. Alors, professeur, est-ce que nous ferons appel à vous dans quelques minutes ? Vous restez, docteur. Et puis, nous sommes très heureux aussi d'avoir avec nous, grâce à Zoom, nos participants français, je vais saluer madame Anne-Marie Attenberger qui est directrice de recherche honoraire de l'ANSES. C'est l'ANSES. L'ANSES est-elle encore là ? Merci beaucoup d'avoir patienté madame. Elle était là tout à l'heure parmi nous. Essayons de la retrouver. Elle est bien là. Merci beaucoup d'être parmi nous pour cette deuxième partie de la rencontre de cet après-midi. Et puis, nous avons également avec nous si tout va bien. Madame Nathalie Gerson et monsieur Vincent Brioude qui sont également là à suivre cette rencontre. Très bien. Voilà. Merci. Il me manque peut-être madame Gerson qui n'est pas là. Très bien qui n'est pas là. En tout cas, bienvenue à vous deux, chers amis qui nous suivez de France. Merci beaucoup d'être parmi nous cet après-midi. C'est pour nous un signe important et fort pour cette collaboration franco-tunisienne. Nous allons donc d'abord écouter docteur Salma Frischi qui va donc au nom du Centre national de veille zoosanitaire nous parler de veille sanitaire dans le cadre donc de promède MENA régional. Donc, non, pardon, dans le cadre de cette question importante pour nous qui est celle des compétences acquises et expertises développées. Vous êtes donc promède MENA régional modérateur si j'ai bien suivi. Très bien. Je vous en prie, docteur, à vous la parole. Merci pour l'invitation. Alors, pour ma part, je vais présenter la mission de veille sanitaire. fondée sur la détection d'événements au sein du Centre national de veille sanitaire. Donc, la détection précoce de l'émergence d'agents pathogènes est exotique à l'échelle mondiale. Donc, c'est la base de la lutte contre leur introduction à l'échelle d'un pays. Depuis les années 90, il y a eu une réelle prise de conscience de la part des autorités sanitaires quant à l'importance de l'information structurée, mais aussi de l'information non structurée concernant les maladies infectieuses qui est publiée dans le web. C'est dans ce cadre que la veille sanitaire a été inscrite parmi les principales missions du Centre national de veille sanitaire. Donc, qu'est-ce que c'est la veille sanitaire ? C'est une méthode de fouille de texte pour la détection, la collecte, la catégorisation et l'extraction de l'information sanitaire. Et ce, à partir de données textuelles structurées et non structurées, articles médias, posts aux réseaux sociaux publiés dans l'OEP. En fait, c'est-à-dire qu'on traque l'information dans l'information sanitaire en rapport avec des foyers d'épidémie ou d'émergence de pathogènes dans la presse internationale, la presse locale, mais aussi également dans les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, etc. Voilà, ça c'est le décret de création de notre institution qui annonce que le CNVZ est tenu de suivre l'évolution des maladies animales nouvelles et émergentes en collecte, en répertorie et en analyse ces informations afin d'en alerter l'autorité compétente pour que l'autorité compétente puisse mettre en place un plan de riposte contre une éventuelle introduction. Alors, la veille au sein du CNVZ, c'est un processus proactif, quotidien, continu, itératif. C'est une démarche qui est bien organisée. L'objectif final étant de produire des données exploitables et validées dans une perspective d'anticipation, d'alerte, d'action précoce et d'information. La veille, c'est une discipline transversale, mais dans le domaine sanitaire aussi, c'est un processus à valeur ajoutée, c'est-à-dire que ça nécessite une réflexion stratégique préalable qui se décline en cinq phases. La première phase, c'est le ciblage, c'est-à-dire que nous avons une liste de maladies prioritaires ou des maladies d'intérêt qui font l'objet de nos recherches quotidiennes. Nous ciblons ces maladies dans des périmètres géographiques bien déterminés et qui sont classées en trois zones, donc selon la proximité des pays par rapport à la Tunisie. Aussi, il y a des maladies sur lesquelles on fait un focus parce que ce sont des maladies à caractère saisonnier comme actuellement, c'est la saison de transmission de l'influenza aviaire hautement pathogène. Donc, on focalise nos recherches sur cette pathologie. Nous collectons les informations à partir du web. Donc, les résultats obtenus, on appelle ça des signals forts et des signals faibles. Ils émanent de mots-clés et de requêtes qu'on a définies au préalable. Nous sommes à plus de 160 mots-clés. Ce sont des mots-clés qui sont constamment mis à jour et réévalués. Voilà, pour ça, pour la collecte. Voilà, nous cherchons aussi l'information dans tout ce qui est source officielle, c'est-à-dire laboratoire de référence, organismes normatifs comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'AFAO, etc. Et pour ce qui est des sites officieux, donc, il y a tout ce qui est presse internationale, presse locale, ça dépend du pays qu'on vise, et bien sûr, les réseaux sociaux qui jouent un rôle primordial dans la veille sanitaire. Ça marche ? OK. Donc, la troisième étape, c'est l'analyse et la validation. c'est à cette étape que l'information, donc, elle gagne de la valeur. Donc, on essaie d'extraire le maximum de données, indicateurs épidémiologiques, mortalité, morbidité, espèces touchées, c'est où. Aussi, on vérifie la crédibilité de la source parce que, voilà, il faut vérifier la crédibilité de la source. Les informations, donc, sont synthétisées dans des rapports. Il y a les rapports journaliers, il y a des rapports hebdomadaires, et quand on détecte un événement qui peut, qui constitue une menace, qu'on estime qu'il constitue une menace pour le territoire tunisien, une alerte est transmise à l'autorité compétente en matière de santé animale qui est la direction générale des services vétérinaires. Nous diffusons nos productions. à tous les vétérinaires officiels et privés. Il y a certaines productions qui sont diffusées auprès de partenaires étrangers via e-mail, mais aussi toutes nos publications, donc, vous pouvez les consulter sur le site du CNVZ. Voilà, ça, c'est les produits de la veille. Par exemple, nous avons un flash, donc, qu'on édite une fois tous les deux mois. Donc, il traite de l'événement épidémiologique qui a marqué la période. Nous avons aussi actuellement, vu que c'est la saison de transmission, donc, de l'influenza aviaire hautement pathogène, nous coéditons une note avec l'association des amis des oiseaux. C'est une fréquence hebdomadaire. Voilà. Donc, voilà. Pour ce qui est de la formation en matière de veille, nous avons bénéficié de différentes formations en matière de veille sanitaire grâce à la coopération avec l'IFT. La dernière en date, c'était en novembre 2018. L'objectif était de fournir un appui. L'objectif de la visite était de mise à profit pour identifier et présenter les dispositifs et les outils, les logiciels de recherche utilisés pour la veille sanitaire. Nous avons eu la chance de visiter trois organismes, des organismes à compétences nationales, des compétences départementales et internationales. Ce sont des organismes qui sont concernés aussi bien par la veille nationale en France que par la veille internationale. Pour ce qui est des organismes à compétences nationales, nous avons eu une visite, nous avons rencontré M. Bruno PFR, le chargé de la veille, au ministère de l'Agriculture. Au ministère de l'Agriculture, voilà. Il y a eu aussi les membres signataires de la plateforme ESA, c'est la plateforme française d'épidémio-surveillance. Donc, parmi ces membres, il y avait l'ANCES, l'Institut national de recherche agronomique, la Société nationale du groupe en technique vétérinaire. Pour ce qui est de la veille nationale, nous avons rencontré un collègue de la direction départementale de la protection des populations de Seine-et-Marne. et pour la veille nationale, nous avons eu l'occasion d'échanger les expériences avec l'OIEU, l'Organisation mondiale de la santé animale, le service d'information WAIS et le Centre international de recherche agronomique pour le développement, le CIRAD. Voilà. Donc, depuis juillet 2019, j'ai rejoint l'équipe de modérateur de PROMED. PROMED, c'est un programme international de veille sanitaire, c'est un système d'information et de notification qui est basé sur la diffusion mondiale rapide d'informations sur des foyers de maladies infectieuses nouvelles et émergentes ou réémergentes. Aussi bien les postes, ils concernent la santé animale, la santé humaine et la santé végétale. Donc, PROMED, depuis sa création en 1994, il a adopté le concept One Health. À plus de 80 000, donc, il a à son actif plus de 80 000 abonnés. Il y a huit rapports qui sont édités quotidiennement et qui sont transmis en temps réel aux abonnés. C'est le premier système d'information à avoir alerté le monde sur plusieurs épidémies majeures, entre autres, la dernière en date, c'est le SARS-CoV-2. Il y a eu le SARS aussi, le MERS, les épidémies d'Ebola et la propagation de précoces de Zika. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Voilà. Maintenant, nos perspectives, c'est que nous sommes à un stade où, pour pouvoir gérer la surabondance d'informations qu'on collecte à partir du web, nous avons besoin d'automatiser la veille pour la collecte, l'extraction et pour pouvoir, par la suite, rendre nos données exploitables. Aussi, à ce stade, nous projetons de mener une enquête pour évaluer la veille au sein du centre. Voilà. La pérennisation du dispositif et son maintien dans la durée des connaissances à jour constituent un enjeu permanent. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui soit familier avec cette discipline. Je voulais juste montrer quelques exemples d'événements qu'on traque via les réseaux sociaux et le web. Ici, comme vous le voyez, le 12 octobre 2018, un médecin vétérinaire tunisien entomologiste a annoncé, via sa pêche Facebook, avoir détecté pour la première fois le moustique tigre en Tunisie. Donc, voilà. La publication officielle, elle est tombée le 10 avril 2019 dans une revue scientifique. Mais voilà. Des exemples comme ça, il y a... Non, je vais passer... Voilà. Ah, il y a aussi la première déclaration de la dermatose nodulaire contagieuse en Syrie. C'est une maladie qui est transfrentalière. en palière. Donc, depuis juillet 2019, nous trouvions, donc, il y avait, voilà, mai 2019 et juillet 2019. Donc, nous avons trouvé dans le web des informations selon quoi la maladie, elle existe en Syrie et que des mortalités auraient été enregistrées dans des provinces syriennes. donc, l'information officielle, elle est tombée un mois après, voire deux mois. Le 30 juillet 2019, la Syrie a notifié la maladie officiellement à l'Organisation mondiale de la santé animale. Il y a aussi, ici, c'est la réémergence du FCO4 en Algérie. Nous suivions l'événement depuis le 7 octobre et il y a eu le 8 octobre aussi sur le web. La notification, voilà, elle est tombée le 31 dix 2019. du même mois. Voilà, il y a plein d'exemples, je ne veux pas m'attarder. Merci beaucoup pour votre... Ah, voilà, celle-là, c'est le... Il y a aussi des aires géographiques qui ne nous menacent pas, mais voilà, c'est intéressant de le savoir. Donc, ça, c'est la première détection du SARS-CoV-2 chez des liens captifs donc à Barcelone. Donc, nous avions détecté l'événement en début décembre. La notification officielle est tombée le 21 janvier. Donc, voilà. Cela nous concerne. Peut-être que ça n'a pas d'incidence directe. Oui, c'est ce que je voulais dire, mais voilà. c'est sans captivité. Donc, vraiment, cela nous concerne. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Docteur Salma Fershich. En tout cas, grâce à vous, nous comprenons mieux cette notion de veille zoosanitaire, cette veille digitale, numérique. Voilà, c'est du 24 ans sur 24. Oui. Et la grande question, alors, de la fiabilité des informations que vous récoltez. Vous avez des critères scientifiques, j'imagine, que vous appliquez. Voilà, c'est ça. Il y a aussi la source elle-même qu'il faut vérifier pour tout ce qui est informations structurées. Là, on n'a pas de problème parce que c'est des informations qui sont déjà validées, des organismes normatifs. Il y a des chercheurs scientifiques comme notre collègue. Donc, on ne doute pas de la crédibilité de la personne qui diffuse. Il reste un problème avec les... un petit souci avec la presse locale. Donc, on diffuse l'information avec précaution. Voilà. Et on continue à suivre jusqu'à infirmer ou confirmer. Selon quelle est d'origine, donc, on va dire scientifique ou simplement journalistique. Voilà. Voilà. Cela dépend de la source en effet. Voilà. Merci pour cette présentation de la veille zoosanitaire par Dr. Salma Fouchi. Donc, toujours par rapport à cette deuxième partie compétences acquises et expertises développées, nous allons écouter une deuxième fois Dr. Chez Diazray, Madame la directrice, qui va nous parler de surveillance zoosanitaire, la grande question de la cartographie de risque. Le micro fonctionne, il me semble, il fonctionne. Voilà. Allez-y. Simplement, parlez dedans. Merci. Donc, je vais présenter ça oralement. Donc, dans le cadre de cette coopération, effectivement, nous avons eu des échanges très fructueux avec le centre, avec le CIRA, donc Centre International Développement pour l'agriculture. et nous avons pu participer et développer ensemble des nouveaux outils très utiles pour tout ce qui est surveillance et gestion de la santé animale qui sont la surveillance et la gestion basées sur le risque. Donc, pour ce faire, nous recueillons et nous recherchons toutes les informations relatives aux paramètres de transmission des maladies qu'on classe et qu'on utilise pour faire des analyses spatiales et tracer des cas de risque. Et c'est comme ça qu'on identifie quelles sont les zones dans le pays où il faut aller chercher la maladie ou bien les endroits où il faut agir en priorité pour maîtriser les maladies animales. Et c'est un concept qui est nouveau. On vient d'avoir la permission de publier donc un article sur ces aspects-là qui n'est pas encore publié mais qui va être publié bientôt. Et donc, nous avons utilisé ces outils-là que ce soit pour l'influence à Viet depuis des années maintenant qu'on connaît exactement quels sont les autres qui présentent un risque et où il faut aller surveiller les animaux où il faut aller faire les prélèvements pour détecter le plus rapidement la maladie. Nous l'avons utilisé l'année dernière pour tout ce qui est fièvre, cataracte, ovile, la fameuse maladie d'une maladie. Effectivement aussi, c'est une maladie qui est saisonnière et nous avons pu effectivement tracer quels sont les mois qui sont à plus haut risque et quelles sont les zones aussi qui présentent un risque. Et donc, voilà, c'est surtout tous ces aspects-là qui sont nouveaux et qui ont une utilité énorme pour les pays où les moyens sont limités, on peut dire. Donc, c'est pour canaliser les moyens et pour rationaliser les sous, si je peux m'exprimer ainsi, pour avoir des meilleurs résultats du point de vue que ce soit surveillance ou bien activité et action de gestion des maladies animales. Voilà pour cette présentation de la cartographie de risque. Alors, l'appui du Centre national de veille zoosanitaire pour la mise en place du comité d'experts spécialisés en évaluation des risques en santé animale, nous allons solliciter cette fois Mme Anne-Marie Attenberger qui est directrice de recherche honoraire de l'ANCESC qui est en direct avec nous et qui nous suit depuis tout à l'heure. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci d'avoir patienté et d'avoir suivi cette rencontre depuis le départ. Votre présence est très importante pour nous cet après-midi. Je vous suis depuis le départ de cette présentation mais je vous suis aussi depuis très longtemps puisque j'ai participé dans le cadre d'un jumelage franco-tunisien Italie à la participation de ce renforcement des capacités du centre du CNVZ à Tunis en matière d'évaluation des risques. C'est un jumelage qui a été extrêmement agréable pour moi parce que nous avons très bien travaillé. Je me suis rendue à Tunis quatre fois dans quatre missions qui ont été vraiment des missions progressives. Petit à petit on a avancé dans ce qu'on avait à transférer et ça a été extrêmement agréable parce qu'il y avait une réponse de l'équipe du CNVZ qui était remarquable. Remarquable par sa gentillesse bien sûr mais surtout sa disponibilité et son envie de mettre en place ce comité d'experts sans qu'anima. Ce que nous avons tout à fait réussi à faire puisque je vais avoir des dates quelque part par là la mise en place de ce premier comité d'experts a eu lieu après ces quatre missions dont je vous parlais de 2012 à 2013 le premier comité d'experts a eu lieu le 11 octobre 2013. Donc il s'agissait effectivement de mettre en place ce comité c'était quoi effectivement c'était essayer il faut voir la feuille de route initial la feuille de route initial c'était d'évaluer les moyens disponibles pour la mise en place bien sûr mais on a ciblé on avait ciblé cinq maladies prioritaires qui étaient la fièvre afteuse la rage la brustellose dériminant la tuberculose et la clave B et puis il s'agissait par rapport à ces quatre maladies ces cinq maladies prioritaires d'évaluer les possibilités la création d'une unité d'évaluation des risques parce que ce n'était pas simplement mettre un comité d'experts en place il faut qu'il y ait un support à l'intérieur du SNVSL à mettre en place une unité avec une représentation qui serait officielle par rapport à la direction et la mise en place des secrétariats scientifiques c'est là qu'on a eu la capacité la compétence d'Anissa et de sa collègue donc là on a vraiment très très vite travaillé et on a identifié cette possibilité de faire cet appel à candidature sous l'organisation avec on n'était pas obligé de totalement coller à tout ce qui se passait à l'ANCESC selon les moyens et finalement on avait absolument toutes les possibilités au SNVZ de faire ce qu'on avait essayé de mettre en place une quinzaine d'années plus tôt donc on a réussi à faire un appel à candidature le premier appel à candidature avait donné une dizaine une douzaine de personnes je ne me souviens plus exactement alors il manquait certainement certaines balances en microbiologie mais ça a été fait par la suite et le premier test que l'on a fait c'était effectivement de mettre en place la qualité en expertise selon la norme NFX 50110 un code de déontologie et de déclaration publique d'intérêt parce qu'il était bien évident que ce comité d'experts il fallait qu'il soit totalement indépendant par rapport à certains conflits éventuels d'intérêt et surtout indépendant de la direction générale de la DGSB parce qu'elle devait servir d'appui à la mise en place des mesures mais elle devait être complètement indépendante et ça c'était quelque chose qui avait de la peine un petit peu au départ à percoler mais je crois que ça a été très très bien senti et on a rencontré bien sûr les collègues les confrères de la direction générale et ça s'est effectivement très bien passé alors quel était le rôle de ce comité d'experts et c'était effectivement d'évaluer le risque pour telle et telle maladie de rendre un avis du CNVZ qui était repris en partie c'est un avis ce n'est pas forcément ce n'est pas simplement c'est une recommandation un avis c'est une recommandation la direction générale a d'autres objectifs qui peuvent être politiques qui peuvent être financiers l'avis du CNVZ il est rendu à la DGSB qui l'applique comme elle peut effectivement et la plupart du temps elle le suit bien sûr et les principales on avait beaucoup mis en place les principales étapes du traitement de ces saisines et on avait mis on a fait des fausses on s'est fait des fausses de ces saisines et on a fait des avis qui ont été par la suite utilisés voilà c'est un petit peu le schéma qu'on a essayé de mettre en place et je suis toujours très absolument heureuse de voir la façon dont ça vous avez progressé c'est énorme j'ai vu la présentation à l'instant de tout ce qui est la requête des données mais ça c'est extrêmement précieux on ne peut évaluer des choses que si on a des données fiabilisées comme le disait notre collègue que si on a des données fiabilisées pour pouvoir en discuter en parler et pouvoir les mettre en musique dans le cadre d'un avis que l'on rend justement à la direction générale de la direction générale c'est quoi on va l'appeler direction générale de la santé je ne sais plus DGSB voilà donc je suis absolument ravie et chaque fois qu'il y a ces comités d'experts sont nommés pour trois ans et chaque fois qu'il y a un renouvellement depuis donc effectivement qu'on a mis ça en place en 2014 chaque fois qu'il y a un renouvellement il y a un ISSA et la directrice de l'AIDS me passe un petit coup de fil et puis un petit coup de téléphone de mail pour que l'on discute éventuellement des choix ou des possibilités je suis toujours très honorée et très fière que ça puisse le travail qu'on a fait ensemble perdure de cette façon et au-delà de ce qu'on pouvait effectivement peut-être espérer mais c'était sans compter l'énergie l'intelligence et l'envie de faire ce qui est réalisé au CLVZ moi je vous félicite vraiment c'est extraordinaire bravo voilà pour le plus gros je peux vous détailler des choses mais c'est pas nécessaire je pense merci pour eux et merci pour c'est une mission c'est une mission qui a été vraiment accomplie et qui a été réalisée c'est ça qui est important qui est important pour moi pour nous pour l'équipe qui a suivi parce qu'effectivement je vous le dis à chaque renouvellement du comité d'experts j'ai un petit message d'Anissa avec quelqu'un en discute sur certains problèmes le plus délicat a été certainement de bien identifier ce qu'était un lien d'intérêt et un conflit d'intérêt le lien du moment qu'on l'identifie on sait que telle et telle personne a un élevage etc il n'est pas forcément en conflit il y a une grosse différence ce qui n'est pas toujours mais même je veux dire plus que ça même en France c'est partout la différence entre le lien d'intérêt qui est identifié dans le cadre d'une évaluation du risque et le conflit qui fait que ça empêche les dires de l'expert d'être pris en compte dans le cadre de la rédaction de la vie c'est deux choses extrêmement différentes et ça a été très très bien perçu Anissa l'a très très bien compris ça dans le travail qu'elle fait dans la rédaction de la vie voilà voilà en tout cas nous voyons à chaque fois nous sommes émus quand on évoque cette question de la coopération franco-tunisienne dans les différents domaines de recherche nous sommes émus à chaque fois de retrouver ces belles histoires d'amitié derrière ces coopérations qui durent depuis des années et des rapports humains pour ne pas parler de relations personnelles mais j'ai des relations personnelles avec la Tunisie du moins mon mari avec une tante qui a travaillé 30 ans en Tunisie donc de toute façon la Tunisie nous avec la famille Attenberger on y est chez nous donc en plus ça a certainement facilité les choses voilà tout à fait vous êtes chez vous et nous en sommes absolument heureux voilà merci pour cette présentation qui part du coeur madame Anne-Marie Attenberger je rappelle que vous êtes directrice de recherche honoraire de l'ANSES à la retraite mais je continue à travailler j'ai été élue à l'Académie d'agriculture de France comme membre correspondant et là je suis très très mobilisée on va dire très active oui parce que c'est la pleine saison pour l'évaluation des thèses de jeunes docteurs qui viennent d'avoir leurs thèses et quand vous allez sur le site de l'Académie d'agriculture vous allez voir les analyses de thèses et là vous avez des thèses sur tous les sujets les académies d'agriculture à 10 sections donc du végétal à l'animal en passant par l'environnement à l'alimentation humaine donc voilà j'ai essayé de conserver quelques neurones pour travailler et aider à la reconnaissance des jeunes thésards parce que c'est pas faire une thèse c'est énormément de travail mais souvent c'est pas forcément la porte ouverte à n'importe quel emploi et le fait d'être à nouveau en plus valorisé soit par une médaille soit simplement une analyse de thèse qui est sur le site de l'Académie et bien c'est plus qu'un petit petite ligne sur leur CV qui peut les aider voilà les gens passionnés comme vous partent rarement à la retraite et bien voilà il n'y a pas moyen de toute façon il n'y a pas moyen merci beaucoup on espère vous garder avec nous au sein de cette rencontre jusqu'à la fin nous allons poursuivre avec donc cette deuxième partie de cette rencontre et nous allons écouter docteur Nawel Patmasi pour la question de l'évaluation des risques qui s'est vert c'est que c'est allumé docteur voilà voilà bravo merci alors je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je souhaite remercier l'Institut français l'Institut français de Tunisie pour avoir offert cette opportunité de présenter notre comité d'experts et l'évaluation du risque donc sans plus tarder je vais présenter le contexte international et national de l'évaluation du risque donc cela remonte à l'année 1994 qui l'année d'accomplissement de l'accord SPS à Marrakech de l'organisation mondiale de commerce qui incite les pays membres d'utiliser scientifiquement les mesures sanitaires et phytosanitaires sur la base d'évaluation de risque afin de limiter les entraves au commerce des commerces internationaux et la Tunisie c'est un pays membre de l'organisation mondiale de commerce qui doit s'aligner à cette obligation les lignes directrices de l'évaluation de risque ont été accordées à l'organisation mondiale de la santé animale qui est une organisation normative donc elle a consacré tout un chapitre au niveau du code sanitaire international et du code sanitaire international pour les animaux aquatiques également l'outil PVS de l'évaluation de la qualité des services vétérinaires appelle les services vétérinaires avoir recours à la liste de risque pour la prise de décision donc l'évaluation de risque est devenue une nécessité et un outil précieux pour la prise de décision et dans l'objectif de développer les activités de centres nationales de vision inter en termes d'évaluation de risque la notion d'évaluation de risque a été initiée au cours du projet de jumelage et nous étions accompagnés par madame Anne-Marie Attenberger et monsieur Philippe Vanier et en 2013 il y a eu création de notre comité d'experts il s'agit du premier comité d'experts à l'échelle de Tunisie et à l'échelle des pays de Maghreb et durant la même période il y a eu création d'une unité d'évaluation de risque qui est chargée de la coordination scientifique des travaux de comité d'experts cette unité offre un appui scientifique comme la collecte des publications scientifiques et un appui technique comme par exemple si on n'a pas des données pour le traitement d'en saisine on a mis en place des enquêtes du terrain donc le centre national de Vésosanitaire a mis en oeuvre systématiquement l'expertise collective pour toute évaluation du risque donc entre 2013 et jusqu'à 2021 trois comités d'experts ont été constitués au sein du centre national de Vésosanitaire ce comité d'experts a été sélectionné sur le critère de compétence indépendance et disponibilité les experts sont nommés en tuto personnalé par décision de monsieur le ministre de l'agriculture pour un mandat de trois ans donc nos comités travaillent à titre bénévole la principale mission de notre comité d'experts c'est l'évaluation de risque et la méthode adoptée est celle définie par l'organisation mondiale de la santé animale qui comprend quatre étapes la première étape c'est l'identification de risque qui est tout ce qui est agent physique biologique l'appréciation de risque qui est la combinaison entre l'appréciation de la probabilité d'introduction de la maladie et la probabilité de diffusion de la maladie la troisième étape de gestion de risque et la dernière étape c'est la communication de risque en utilisée et tant qu'on a choisi de séparer la gestion et l'évaluation de risque pour garantir l'indépendance de nos avis on fait uniquement l'identification du risque et l'appréciation du risque la troisième mission de comité c'est l'expertise scientifique pour l'éarchisation des dangers sanitaires la mise à disposition des gestionnaires des éléments scientifiques nécessaires à la stratégie de surveillance et de gestion pour accomplir ces missions le centre national reçoit des saisines de la part des institutions du ministère de tutelle il peut également s'autosaisir donc pour le traitement de ces missions d'expertise il implique à part de comités d'experts le groupe de travail spécifique lorsque les saisines sont présentes de certaines difficultés et en cas d'urgence avérée on peut mettre impliqué un groupe d'expertise collectif d'urgence donc voilà nos comités d'experts pour la première photo c'est notre comité d'experts pour le mandat 2013-2017 la deuxième photo c'est le mandat 2016-2019 et la troisième c'est notre actuel comité d'experts donc c'est un comité pluridisciplinaire on a différentes disciplines on a un immunologiste un statisticien un spécialiste en microbiologie spécialiste en aquaculture un virologiste un entomologiste spécialiste en épidémiologie également on a un médecin et une pharmacienne donc c'est un comité pluridisciplinaire donc jusqu'à maintenant on a réussi à finaliser 12 saisines dont 7 ont porté sur l'évaluation du risque à titre d'exemple la première saisine qu'on a reçue c'est la saisine relative à l'analyse qualitative du risque de contamination des palourdes tunisiennes destinées à l'exportation on a reçu cette saisine suite à un refoulement des palourdes donc une saisine a été adressée par la direction générale des services vétérinaires afin d'identifier des zones à risque et déterminer un plan d'échantillage d'autres saisines ont porté sur le risque de l'influence aviaire sur la fièvre de la vallée de rift le risque de maladie de priant chez les camalidae qui est une maladie émergente et donc et l'autre c'est la la dermatose nodulaire et la fièvre aftose donc pour terminer donc comme perspective nous souhaitons que l'institut français l'institut français de Tunisie continue à prendre en charge la formation de nos comités d'experts et également des également des démissions de des institutions chargées d'évaluation du risque en France et pourquoi pas prendre en charge un formateur en Tunisie et à titre d'information notre comité d'experts a pu bénéficier des missions de formation à l'école vétérinaire d'Alfort pour tout ce qui est formation analyse du risque quantitatif et qualitatif donc et comme vous le savez notre comité d'experts travaille à titre bénévole donc nous souhaitons les motiver au minimum des choses c'est pour la formation donc donc merci pour votre attention merci très bien donc c'est à chaque fois ce sont des mandats de trois ans à chaque fois donc là l'équipe qui est en place c'est c'est la nouvelle équipe c'est celle qui partante si j'ai bien suivi en tout cas elle a commencé en 2019 et se termine en 2002 le mandat se termine en 2022 en 2022 très bien c'est donc une équipe qui est encore à mi-chemin très très bien merci beaucoup félicitations oui quelqu'un souhaiterait intervenir il me semble c'était moi madame Attenberger je vous en prie oui j'allais j'allais féliciter effectivement c'est exactement ce qui était prévu à partir du moment où ce jumelage avait fini sa mission il fallait que ce soit repris intégralement par l'équipe du CELVZ et c'est remarquable c'est vraiment extraordinaire très bien bravo très bien alors donc la formation continue est un sujet qui est vraiment il me semble très important pour vous qui est cette reconnaissance du centre national de veille zoosanitaire en tant que centre collaborateur pour l'UE j'imagine que c'est un enjeu crucial pour vous docteur Mohamed Nasser Baka c'est vous qui va nous présenter cette question un peu dessus ok merci pour l'invitation merci pour l'appui de l'IFT au CNVZ en fait j'ai pas de présentation en fait le centre national de veille sanitaire a été reconnu en juin 2020 en tant que centre collaborateur de l'UE dans la spécialité formation continue et renforcement des capacités dans le domaine vétérinaire vétérinaire on a commencé à travailler sur ce dossier à partir de 2015 et nous avons bénéficié de l'appui de l'IFT une mission en 2016 c'était dans le cadre de mettre en place une formation dans le cadre du partenariat public-privé avec les services vétérinaires nationaux le centre de veille et une association qui est le groupement vétérinaire pénisie et par la suite en 2018 c'était une mission à l'école nationale de services vétérinaires en collaboration avec mon ami Vincent donc c'était une visite on a commencé à préparer le dossier c'était en juillet 2018 par la suite une mission à l'UNSV et au cours de cette mission c'était de voir les dispositifs de formation en France et des services vétérinaires on a eu une rencontre avec les responsables de l'OIE pour voir les rouages comment déposer notre dossier tout ça et on a profité de l'occasion aussi pour faire une présentation dans le cadre du réseau méditerranéen de la santé animal sur l'ingénierie de formation c'était moi et Vincent et je me rappelle à l'époque on est en train de préparer une anecdote pour préparer la présence et chaque centre collaborateur normalement il y a le logo qu'il doit officiellement mettre en place dans ses documents dans ses présentations le logo de l'OIE et Vincent m'a dit j'ai l'impression que tu es en train de rapprocher le logo au sein de l'OIE bon c'était j'ai pas fait ça exprès mais heureusement après après c'était un travail c'était un parcours qui n'était pas assez facile et heureusement qu'on a réussi à décrocher cette reconnaissance qui est pour nous c'est un engagement auprès de l'instance internationale nous faisons partie également maintenant des réseaux du centre collaborateur dans la même spécialité il y a neuf centres collaborateurs à travers le monde et nous travaillons en plateforme c'est la plateforme du centre collaborateur pour la bonne gouvernance de la formation continue dans l'organisation mondiale de la santé animale et on a continué même de travailler en binôme avec l'école nationale des services vétérinaires même pour l'appui par exemple des services vétérinaires algériens pour la mise en place d'un dispositif de formation dans le cadre du partenariat public-privé voilà je ne veux pas tout dire je laisse la parole à mon ami Vincent il est en effet avec nous et il va immédiatement vous succéder monsieur Vincent Brioude re bonsoir donc toujours dans le cadre du même propos donc de la collaboration entre le centre national de veille zoosanitaire et on devait également avoir avec nous madame Nathalie Gerson je ne sais pas si elle a réussi à se joindre à nous il me semble que non très bien nous vous écoutons monsieur Vincent Brioude à vous la parole je vous en prie merci beaucoup bonjour à tout le monde bon après-midi donc effectivement le premier mot c'est pour vous demander donc d'excuser ma directrice Nathalie Gerson qui était empêchée et qui m'a demandé donc de la représenter et effectivement donc cette occasion qui nous est fournie aujourd'hui de faire un témoignage sur ce retour d'expérience et cette collaboration avec le CNVZ pour moi c'est un plaisir et puis c'est un honneur puisque ça remonte finalement à plusieurs années dans la mesure aussi où j'ai eu le plaisir et le privilège d'être en poste en Tunisie pendant 5 ans donc de 2009 jusqu'à 2014 au sein de la représentation sous-régionale de l'OIEU pour l'Afrique du Nord et ce qui a permis également de collaborer et de suivre de près l'évolution du CNVZ avec effectivement depuis ma prise de poste à l'ENSV-FEV donc l'école nationale des services vétérinaires France Vétérinaire International qui est basé à Lyon et qui regroupe 18 institutions françaises impliquées dans le domaine vétérinaire donc d'avoir la possibilité de développer donc depuis 2014 beaucoup de collaborations dans le domaine de la formation continue avec le CNVZ et surtout via l'intermédiaire de Nassar avec qui on a bâti vraiment une collaboration qui est à la fois très utile et très agréable je dirais tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel avec comme tu le disais Nassar donc cette évolution cette reconnaissance mondiale avec l'attribution du mandat de centre collaborateur de l'OIE pour la formation des services vétérinaires donc en juin 2020 donc encore une fois bon c'est le moment de souligner la portée de ce mandat c'est-à-dire que le CNVZ comme le NSV-FEV sont l'un des neuf centres collaborateurs mondiaux chargés d'accompagner les pays membres de l'OIE donc les 182 pays membres pour mettre en place des activités de formation continue sachant que comme on a pu le comprendre par l'intermédiaire des interventions précédentes le CNVZ contribue à la production de sciences d'informations techniques de haut niveau et après l'enjeu pour la formation continue c'est bien d'accompagner la mise en oeuvre opérationnelle de ces données techniques et scientifiques au niveau du terrain et donc le CNVZ et le partenariat qu'on avait eu avec le CNVZ permet de vraiment faire juxtaposer la double compétence qui est d'une part la compétence scientifique et technique qui est indispensable si on veut pouvoir maîtriser ces problématiques sanitaires qui sont complexes voire très complexes et puis aussi la compétence dans le domaine de la formation continue c'est-à-dire l'ingénierie de formation c'est-à-dire la méthode le savoir-faire pour organiser des formations qui peuvent être aussi bien des formations en présentiel que des formations à distance avec tout l'enjeu qui est de pouvoir accompagner soit la Tunisie soit la France en premier lieu mais aussi les pays de la région Afrique du Nord ou bien Europe pour nous d'accompagner les pays membres dans la mise en place d'une stratégie sanitaire pour faire face aux défis sanitaires dans le domaine de la santé animale et donc pour faire simple et pour compléter ce que disait Nassar ou du moins le souligner c'est que nous on a eu des collaborations qui ont été vraiment très très fructueuses aussi bien au niveau national avec la mise en place de dispositifs de formation continue le partage d'expériences qui a été encore une fois facilité par l'IFT donc ça c'est vraiment un acquis ou un retour d'expérience qui est vraiment très très positif moi mon niveau en tout cas quand je fais le pas le bilan mais comment dire un espèce de retour d'expérience sur mes activités professionnelles c'est vraiment une grande source de satisfaction d'avoir pu collaborer avec le CNVZ et avec Nassar en particulier pour construire ensemble donc ces retours d'expérience ou du moins échanger sur ces retours d'expérience donc au niveau national que ce soit en Tunisie ou au niveau de la France et au niveau régional également donc Nassar l'a signalé donc le Rémessa le réseau méditerranéen de santé animale donc c'est un réseau qui est très important pour le monde vétérinaire méditerranéen puisqu'il associe 16 pays membres du portour méditerranéen et ce réseau regroupe c'est un réseau avant tout institutionnel en tout cas institutionnel qui regroupe les chefs des services vétérinaires des 16 pays membres donc pour nous c'est un élément c'est un réseau qui est très important pour pouvoir comment dire accompagner la gestion de problématiques sanitaires régionales par le biais de ce réseau et donc le CNVZ et le NSVVI ont pu depuis 2018 entre autres développer des mallettes pédagogiques communes que ce soit sur la lutte contre l'antibiorésistance ou bien sur la mise en place de mesures de biosécurité donc des thématiques transversales qui resteront très utiles à la fois dans le contexte du Rémessa mais aussi dans des contextes peut-être plus vastes et puis le dernier niveau de collaboration donc nationale régionale et puis comme la dînasseur donc internationale dans le cadre de la plateforme de l'OIE pour la formation des services vétérinaires donc l'OIE l'Organisation Mondiale de la Santé Animale donc qui est basée à Paris et qui regroupe 182 pays membres avec parmi les pays membres donc certains pays qui qui arrivent à mettre en oeuvre les normes internationales qui sont votées par l'OIE et puis d'autres pays qui ont besoin d'accompagnement pour accéder aux normes internationales et un des outils majeurs pour pouvoir enfin majeur ou en tout cas un des outils importants pour pouvoir accéder à la mise aux normes internationales c'est la formation continue et donc tout l'enjeu de cette plateforme qui associe le CNVZ et le NSVVI entre autres mais aussi sept centres collaborateurs supplémentaires d'Amérique Asie et Europe c'est de pouvoir collaborer pour aider les pays membres à organiser donc des formations continues présentielles ou distancielles qui soient de haut niveau de qualité et c'est encore une nouvelle piste de collaboration très utile et très fructueuse entre le CNVZ et le NSVVI le réseau méditerranéen je découvre moi cet après-midi en même temps que les personnes qui nous suivent en direct sur la page Facebook de l'IFT toutes ces instances vous disiez il regroupe sept pays membres 16 on pourrait en citer d'autres d'accord et au niveau africain c'est l'Angérie le Maroc la Tunisie donc il y a le Maghreb et tout le Maghreb et le Mauritanie aussi tout le Maghreb et l'Egypte aussi l'Egypte également très bien en tout cas merci beaucoup pour cette présentation M. Vincent Brioud donc au sujet de cette belle collaboration donc que nous découvrons cet après-midi avec vous tous qui êtes avec nous ici même à l'IFT mais également grâce aux liens grâce à Zoom et grâce aux moyens technologiques nous allons revenir pour clore cette deuxième partie à l'École nationale de médecine vétérinaire donc je vais appeler le professeur Ahmed Chabchou merci merci d'être parmi nous cet après-midi avec plaisir donc si vous permettez eh bien on va donc reprendre le diéparama et nous allons parler voilà si on arrive à voir l'image des compétences acquises et les expertises développées à l'École nationale de médecine vétérinaire justement entre autres grâce à cette précieuse collaboration donc menée par par donc nos partenaires donc français alors j'ai toujours un petit problème là vous pouvez c'est vous qui devez appuyer à chaque fois oui mais j'appuie j'arrive pas à avancer voilà voilà est-ce que vous souhaitez voilà comme ça je suis moins déguisé alors juste pour commencer là c'est une vue d'ensemble sur notre bel centre hospitalier puisque comme je vous l'ai dit hier enfin tout à l'heure pardon que nous faisons de l'enseignement mais aussi de l'enseignement pratique par et pour la consultation les interventions chirurgicales et nous sommes détecteurs du seul centre hospitalier vétérinaire en Tunisie dans lequel il y a une douzaine de centres menés par des professeurs hospitaliers universitaires et où on faisait de la consultation de la chirurgie de la prévention bien sûr toujours en présence d'étudiants de stagiaires internés de résidents d'assistants et de professeurs voilà donc ce que je voulais dire concernant cette diapositive donc nous allons vous montrer à travers des exemples concrets comment on a pu améliorer nos compétences pédagogiques donc premier objectif voilà il y a un problème manifestement il y a un problème on fait sinon avancez-vous si vous voulez c'est plus simple voilà voilà allez-y donc voilà donc la première le premier objectif était de constituer un corps enseignant tunisien et donc comme je l'ai dit tout à l'heure nous avons commencé grâce à cette collaboration et coopération française former nos assistants au départ nos maîtres de conférences agrégées et nos professeurs et nos professeurs en France par la suite ces mêmes concours ont été amenés en Tunisie et là ont invité des professeurs français agrégés pour siéger en tant que membre jury parce que toujours on veille à ce qu'il y ait de la qualité et pour qu'il y ait d'agrégés que des gens qui sont méritants d'être de véritables enseignants dans cette belle école et donc nous allez-y avancez s'il vous plaît et donc actuellement nous avons un corps enseignant parfaitement tunisien mais ce corps enseignant se rénove et je vais vous montrer tout à l'heure comment ce corps enseignant est en perpétuel remaniement chaque fois il y a allez-y avancez chaque fois il y a une mise en question celui qui n'avance pas recule donc actuellement nous avons un corps enseignant conçu par 60 enseignants hospitales universitaires tout à l'heure ma collègue disait 59 mais cette semaine on a eu le collègue une fille encore une fois une fille parce que le corps enseignant à l'école vétérinaire est en train de se féminiser ça lui fait sourire mais c'est la vérité actuellement on est parti par que des garçons actuellement c'est le corps enseignant qui se féminisent vous avez vu tout à l'heure les filles sont plus nombreuses bien sûr tout à l'heure ma collègue vous a montré que les filles sont plus nombreuses et actuellement même le corps enseignant est en train de se féminiser et donc le numéro 60 est une demoiselle ou une dame qui vient d'avoir son concours d'assistance universitaire en parasitologie donc c'est pour ça qu'ils se sentent la formation aussi encore une deuxième rénovation c'est qu'elle se fait par la pédagogie mais aussi par de la recherche et donc ça c'est nouveau donc on oblige obligatoirement que l'enseignant soit un enseignant chercheur et on a incorporé dans le concours d'agrégation hospital universitaire une épreuve très sérieuse de recherche et d'ailleurs il ne peut postuler à ce concours que s'il a deux papiers donc deux recherches deux publications qui sont déjà indexées c'est quelque chose d'extraordinaire ceci nous a permis d'avoir un rayonnement national mais aussi international puisque nos professeurs actuellement enseignent à l'école inter-étatique de Dakar c'est une école qui se trouve au Sénégal mais qui rit 20 pays africains c'est important nous enseignons enseignent aussi à l'école vétérinaire du Cameroun et actuellement nous avons deux professeurs tunisiens de l'école vétérinaire de Cétabette qui sont membres associés à l'académie vétérinaire française c'est quelque chose d'assez intéressant par rapport à la crédibilité de la formation et dernière information c'est que pour le concours d'équivalence que la France fait passer pour le titre docteur en médecine vétérinaire puisque c'est un concours national en France chaque année c'est des Tunisiens qui sont des lauréats des Tunisiens enfin des Tunisiens des Franco-Tunisiens mais ce sont des élèves des anciens élèves de l'école vétérinaire de Cétabette et toujours qui sont au top de ce concours-là et donc là c'est un élément important pour dire le niveau dans lequel jouit notre école à notre école elle comporte à la fois cette formation de base qui est constamment remise en question mais aussi on assure on assure la formation contenue la formation post-universitaire avec notamment des conférenciers français que nous sommes en train d'inviter toujours bien sûr grâce à la coopération de notre cher institut français je m'excuse de vous interrompre professeur on a une question pour vous qui arrive via Facebook puisque vous parlez de formation il y a justement une personne qui vous demande comment vous arrivez à identifier les besoins des vétérinaires en formation c'est-à-dire le nombre de vétérinaires en formation les besoins des vétérinaires quand il s'agit de les former comment vous arrivez à identifier leurs besoins en post-universitaire ou en universitaire universitaire d'accord c'est-à-dire que toujours notre école vétérinaire qui est munie par un conseil scientifique elle est toujours à l'écoute de la profession puisque nous avons un conseil scientifique élargi qui comporte plusieurs représentants de la profession le conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires la direction générale du service vétérinaire l'institut de recherche le centre de veille et donc chaque fois on fait d'une manière périodique nos réunions et on sait exactement qu'est-ce que le terrain a besoin tout à l'heure je vous ai parlé et je vous le dirai tout à l'heure aussi que nous sommes en train de faire une évaluation quel est le profil du métier du vétérinaire à quoi le vétérinaire s'attend puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le temps le vétérinaire était essentiellement un vétérinaire pour des animaux de rente moi il y a 30 ans que je suis sorti c'était essentiellement le vétérinaire des vaches les vétérinaires du mouton les vétérinaires du dromadaire actuellement de plus en plus nous avons un métier qui se métamorphose il est féminin première cause de métamorphose deuxièmement c'est les petits animaux alors partout dans le monde les trois quarts des vétérinaires sont employés pour les pets les petits animaux et le un quart pour la production animale l'inspection des denrées d'origine animale et aussi et aussi donc l'industrie alimentaire et donc nous nous sommes à l'écoute nous avons des organes de suivi nous avons un conseil scientifique nous avons donc beaucoup d'éléments qui nous permettent donc de suivre exactement ce qui se passe d'ailleurs comme vous le voyez sur cette slide nous avons un projet de CEC donc un certificat d'études complémentaires nous avons senti qu'il y aurait un certain besoin en aquaculture l'aquaculture c'est l'élevage des poissons en aviculture spécialisée en certaines chères cliniques tout à l'heure j'ai parlé d'imagerie médicale d'agentisterie des NAC c'est quoi les NAC c'est les nouveaux animaux de compagnie actuellement il y a des lapins qui sont élevés en captivité comme un animal de compagnie il y a aussi d'autres animaux qui sont un peu bizarres entre guillemets qui sont en captivité et donc il faut que le vétérinaire puisse répondre présent et il faut qu'il puisse donner l'information et qu'il puisse donner l'appréciation qu'il faut diapositive s'il vous plaît donc deuxièmement deuxième activité deuxième préoccupation majeure c'est l'accréditation comme je vous l'ai dit tout à l'heure il faut absolument qu'on soit au diapason il faut qu'on soit au standard de la qualité et le niveau d'enseignement vétérinaire et pour ça on n'est pas allé par des chemins on a choisi le modèle européen d'ailleurs on a fait appel à l'association La 3EV elle est venue déjà chez nous pour voir comment on doit avancer qu'on doit améliorer qu'on doit instaurer nos sondages c'est pas tout puisque actuellement aussi on a instauré le système de management de la qualité tout passe par la qualité et même ce que je disais tout à l'heure on a établi ce qu'on appelle le référentiel compétence métier qu'est-ce qu'un vétérinaire en sortant de l'école vétérinaire sait faire dans quelle projection il va aller par quel outil il doit aborder les différents problèmes et donc on sait forcer et on est allé dans le sens d'avoir une formation de vétérinaire généraliste par la suite un vétérinaire qui a amélioré sa formation par l'alternat puis par la suite on a instauré la spécialisation par le résident vous voyez qu'on est en train de suivre ces différentes étapes par le biais entre autres par l'amélioration de nos compétences notamment en vue de l'agricitation suivons s'il vous plaît et donc nous sommes en train de certifier les standards concernant la formation des vétérinaires par ce biais là diapositive suivante s'il vous plaît et comment on l'a fait notamment grâce à la collaboration et la coopération française on a commencé par avoir des missionnaires pour venir chez nous voir comment ça se passe donc ça s'est passé en 2016 une équipe tunisienne s'est déplacée à l'école d'Alfort pendant toute une semaine pour voir le standard l'évaluation les différentes procédures nous avons eu une première visite du 4 au 8 mars du comité d'experts suivant s'il vous plaît et et nous sommes actuellement on voit en vue de certification dans le cadre donc du système de ménagement de qualité ce sera au mars prochain une des retombées c'est que l'école vétérinaire est la première école hors Europe la première école hors Europe à être un membre associé et notre directeur qui est présent ici et notre représentant dans cette assemblee générale donc ça c'est quelque chose de très important et nous attendons une deuxième un deuxième audit c'était programmé en 2021 mais vous savez comment ça se passe avec le Covid tout ça en principe c'est en 2022 que nous allons avoir deuxième audit qui va parvenir ici à Sictabelle troisième volet la recherche et bien la recherche actuellement c'est quelque chose d'extrêmement important et on a su qu'on ne peut pas évoluer on ne peut pas enseigner si on ne fait pas soi-même de la recherche de la recherche appliquée certes mais c'est très utile et on a commencé par former des équipes pluridisciplinaires pluridisciplinaires entre la France et la Tunisie servant par l'occasion à des masters communs en co-tutelle à des thèses en co-tutelle et surtout des thématiques communes et nous sommes en train d'avoir des sujets communs et on est en train d'avancer dans ce sens et comme je dis tout à l'heure on a veillé à ce qu'on incorpore la recherche dans le cursus d'un agrégé un agrégé et certainement c'est quelqu'un qui sait bien expliquer c'est quelqu'un qui sait bien pédagogiquement transmettre la formation mais il faut par ailleurs qu'il soit un très bon chercheur suivons s'il vous plaît alors actuellement dans ce domaine très important on a deux laboratoires de recherche qui sont déjà installés cette année en 2020 on a à peu près une trentaine d'articles qui sont indexés en 2020 dans des revues internationales notamment françaises alors notamment françaises même si on est obligé entre guillemets d'écrire en anglais bon ça c'est un détail parce que là obligatoirement c'est l'anglais qui est écrit dans le monde on a actuellement sept livres qui sont déjà parus sept chapitres dans des ouvrages douze conventions de recherche dans des structures internationales suivant s'il vous plaît on a neuf thèses d'université qui sont en cours six masters dont un qui est déjà soutenu 44 thèses de doctorat en messieurs vétérinaires et une autre question très importante d'ailleurs mes collègues viendront en parler une ouverture sur le monde extérieur c'est le rayonnement notamment par l'expertise le comité d'experts spécialisé en santé animale dans le centre de veille nous avons actuellement sept ou huit professeurs dont un moi je suis je fais partie donc de de ces comités d'experts et nous avons toujours travaillé avec beaucoup de gaieté beaucoup de joie beaucoup de transparence parce que c'est important parce que parfois on a des dossiers qui sont assez importants et ça fait six ans que ça dure et ça se passe dans d'excellentes conditions et je remercie nos collaboratrices et la directrice elle n'est pas toujours avec nous mais c'est surtout nos collaboratrices enfin elle n'est pas avec nous parce que elle ne veut pas mais elle ne peut pas elle ne doit pas être avec nous elle ne doit pas être avec nous bien sûr oui tout à fait l'indépendance l'indépendance oui parce que les sujets sont parfois des sujets qui sont un peu chaud suivant s'il vous plaît bien sûr voilà elle vous accueille après elle vous laisse travailler alors là juste donc ses compétences et ses expertises qui ont été développées à l'école vétérinaire pour la formation pour la recherche mais surtout à l'accréditation grâce notamment à la coopération de l'institut français donc vous voyez une belle vue de notre école vous voyez une belle vue de la consultation de notre salle de consultation je fais de la médecine interne et là à droite vous voyez nos élèves qui sont encadrés par professeur Degers qui est le directeur de l'école d'Alfort en France et alors là il y a quelque chose qui manque il n'y a pas de bavette parce que c'était juste vous avez des photos antérieures peut-être mais alors dernière dépositive allez-y dernière dépositive là c'est une invitation invitation pour notre troisième congrès vétérinaire le troisième le vétérinaire face au changement au changement de l'environnement au changement sociétal c'est très important à l'innovation on parle de rage on parle d'imagerie on parle de gestion on parle de One Health une santé unique ça va correspondre à l'assemblée de l'association des établissements vétérinaire francophone alors tout ça on le sait ça sera à l'école vétérinaire nous serons très heureux de vous accueillir le thème on le connait la seule chose qu'on ne connait pas la seule chose qu'on ne connait pas c'est la date puisque c'était programmé oui c'est le troisième c'était programmé donc cette année donc c'est une invitation ouverte à vous tous mesdames mesdemoiselles et messieurs pour que vous soyez tous le vétérinaire nous allons vous communiquer monsieur le directeur qui est là avant de vous communiquer pour vous dire la date exacte et vous soyez bienvenue merci merci beaucoup voilà en attendant ce troisième congrès vous avez eu du retard comme de très nombreuses institutions malheureusement cette année-là 2020 vous avez accumulé un peu de retard beaucoup de retard mais ça ne nous a pas empêché de travailler ça ne nous a pas empêché de communiquer vous avez été épargné quand même par l'épidémie question santé animale justement à un moment il y a eu beaucoup d'interrogations là-dessus sur la possibilité d'une contamination entre l'humain d'une contagion de l'humain vers l'animal ou vice versa et heureusement voilà l'épidémie nous aura fait voir beaucoup de choses mais nous a épargné ça c'est déjà ça de toute façon nos animaux ont leur coronavirus l'homme a leur coronavirus mais malheureusement il fait un temps mois d'avril mai dernier où il y a eu beaucoup de chats beaucoup de chiens qui ont été abandonnés parce qu'on craignait que le chat le chien transmettent la maladie à l'homme c'est bien d'en parler aussi professeur et moi j'en ai parlé directement avec Donia Ché entre autres et pour dire attention il ne faut pas abandonner nos animaux au contraire ils sont précieux ils ne peuvent pas être une source contaminante avec le Covid-19 comme ça a été dit voilà ce volet humanitaire est aussi très important même si nous n'en avons pas parlé aujourd'hui je pense qu'il est vraiment dans le cœur de tous les vétérinaires en Tunisie et nous avons vu que c'était un métier qui a vraiment évolué avec l'évolution de la prise de conscience du citoyen tunisien et donc aujourd'hui les vétérinaires de 2020-2021 sont différents de ceux qui étaient là en Tunisie il y a 30 ans mais c'est toujours la même passion et c'est toujours comme on le dit toujours comme Pavlov l'a dit comme l'a dit c'est important le médecin traite l'homme mais le vétérinaire traite l'humanité exactement une belle façon de terminer cette rencontre cet après-midi puisque c'est une santé unique une seule santé pour l'humain et pour l'animal pour nos amis les bêtes que ce soit celle qui nous accompagne au quotidien mais également les plus insolites et celle qui de temps en temps comme ça qu'on retrouve de temps en temps quand il est question de santé unique entre l'humain et l'animal on ne t'entend pas pardon merci beaucoup pour cette rencontre débat l'animation de cette rencontre débat je voudrais juste peut-être dire un petit mot pour le directeur le docteur Abdel Fattah Etriki qui est le directeur de l'école nationale de médecine vétérinaire qui est avec nous je vous remercie docteur pour votre appui aide et accompagnement pour la mise en place de ces actions de ce partenariat avec votre équipe le docteur aussi le professeur Chabchou et surtout le docteur Shadia et votre équipe aussi c'est vraiment grâce à vous grâce à votre volonté qu'on arrive à mettre en place ces échanges et vraiment mener à bien nos actions merci en tout cas merci à toutes et à tous pour votre suivi et à très vite pour un autre une autre rencontre-débat merci merci bonne continuation merci 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 merci